Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur des trolls de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Jean-Luc Rechman, vous ne voyez toujours pas ce qui se passe. Bon, 166 963 euros, il avait les cornes, on a pu le voir comme il était bébé. Ok, le début de midi, on voit la première question. Quelle petite crêpe est traditionnellement servie avec le caviar en Russie ? C'est vrai que ça c'est une superbe question pour Halloween, donc bien sûr c'était le blini. Ensuite, vous aviez édite, je voulais dire plein de trucs sur elle, mais j'efface là, voilà. Pourquoi j'efface ? Parce qu'elle a offert des bonbons à Jean-Luc Rechman. Et quand tu offres des bonbons à Jean-Luc Rechman, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il les mange, donc voilà, j'efface toutes les photos que j'avais téléchargées pour elle. Je ne dirai pas rien sur elle, voilà. Bien fait, bien fait, bien fait, il ne faut pas donner à bouffer à Jean-Luc Rechman. D'après une récente analyse, quelle marque française est la plus difficile à prononcer pour un étranger ? C'était Hermès. Ensuite, vous aviez Mathias Breton, très sympathique, il n'est pas venu avec des bonbons. Lui, très sympathique, non, qu'est-ce qu'il est sympa ? Alors, d'après des chercheurs de l'université de Pittsburgh, pourquoi a-t-on se faire peur ? Eh bien, ça donne confiance et ça apaise. Après, donc, vous aviez Tony de Baison, et pas le contraire. Alors, que pensent 56% des salariés à propos des jeunes au travail ? Ce sont des paresseux, des feignants. Bon, des feignants, ça, comment les Bretons appellent-ils leur rapport ? Donc, c'était le Gwennadu. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait là, cette question ? Je ne l'ai pas eue en... Ah non, d'accord, donc c'est ça. Et puis après, donc, bon, il y a eu une question, voilà, sur une histoire d'Escargot, je ne sais pas où elle est. Mais bon, ils n'ont pas mis la photo, ça m'a fait rire, parce que je me suis dit, avec tout le fric qu'ils ont, ils ne mettent pas le truc. Donc, sur cette mauvaise réponse, eh bien, c'est Edith qui est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Elle a pris le Breton, qui est très sympathique, parce qu'il n'apporte pas des bonbons à Jean-Crochman, en duel, qui est tombé sur une question, quelle est la température la plus basse, qui puisse être atteinte dans notre univers. Il est parti sur moins 273.15. Et Jean-Luc Rechman, elle a posé la question à Emilien. Donc, c'était la bonne réponse. J'ai eu peur qu'ils disent bravo Emilien, quand on sait que c'est Mathias qui avait donné la bonne réponse. Mais bon, c'est pas grave, donc bravo à Mathias. Ensuite, Mathias, Mathias, Emilien et Tony se sont retrouvés au coup par coup, et pas Edith qui avait apporté des bonbons à Jean-Luc Rechman. Donc, quel titre de roman se complète par un thème de géographie ? La mauvaise réponse, c'était la capitale de je ne sais pas quoi. Donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quelle émission de télé est ou était présentée par un animateur dont le nom commence par un B ? La mauvaise réponse, c'était dans les yeux d'Olivier. Ensuite, quel mot commence par un S ? La mauvaise réponse, c'était un butin irlandais. Et ensuite, quelle appli est l'une des dix plus téléchargées par les Français ? En 2022, la mauvaise réponse, c'était Vinted. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge ? Je dit duel. Il a eu les coronesses, mais bon, je trouve ça un peu bébête. Bon, je le trouve très sympathique, le breton, mais vu qu'il va avoir une question de bébé ou une question facile pour lui, le petit Émilien, je pense que s'il avait pris l'autre personne, je pense qu'il aurait pu être en finale et avoir le séjour. Mais bon, ce n'est pas vrai. Allez, comme c'est la pub T-shirt, aimons-nous, vivons, n'attendons pas que l'amour. On nous trouve du talent sur le site 3millions.com. Et nous, on revient après, là. Pub, pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va avoir Émilien ? Je suis sûr qu'il va avoir une question facile d'histoire ou de géographie. Ah, 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 qu'est-ce que c'est rigolo. C'était à prévoir. Donc, allez, c'est parti. Qui fut le tout premier président des États-Unis ? Donc, bien sûr, c'était une question facile. N'oublions pas qu'Émilien est étudiant en histoire-géo et qu'il a une très bonne mémoire. Donc, bien sûr, c'était George Washington. Donc, ensuite, Émilien s'est retrouvé face à Tony. Pour le coup, Fatal, selon la légende, lui, qui ne combien de gens possèdent Slipnir, le cheval Bouddha ? J'en reparlerai demain. Quelle technologie sans fil porte un nom qu'on peut traduire par dents bleus en français ? Comme il s'est planté avant, il a eu une question de bébé, donc le Bluetooth. Devant une gare, quelle élocution désigne l'endroit spécifique où l'on peut arrêter brièvement sa voiture des pauses minutes ? Il a trouvé à quelle matière textile associons la route commerciale qui reliait l'Asie à l'Europe à la route de la soie ? Quel film de panneau les célèbres pour sa partie de carte ? C'était Marius. Combien de mois de l'année comporte la lettre V ? Il a dit 3, c'était 4. A quel sport est consacrée la série Netflix, la cage, réalisée par Franck Gaston Bide ? C'était le MMA, il avait dit la boxe, il n'a pas accepté. Quelle est la couleur du short de Mickey Mouse, le rouge ? Alors là, bon, j'en reviendrai demain, mais quel graciel italien doit-on à Dion, Ponty et Luv Ginervi ? Il a dit la tour de Pise. Bon, donc, bon, ce ne sont pas des... Bon, passons. C'était la tour Pirelli. Ensuite, quel stade français compte le plus de place ? Ben, le stade de France. Après 10 ans de travaux au château de Versailles, de quelle reine peut-on visiter les appartements privés ? Eh bien, c'était Marie-Antoinette. Quelle monnaie a cours dans la vie de Nicosie-le-Roux ? Quel quotidien français est paru pour la première fois le 18 avril 1904 ? Est-ce qu'il a trouvé que c'était l'humanité ? RAD, rien à dire. Ensuite, en quelle année Roger Federer a-t-il gagné Roland Garros ? Il est parti sur 2005, c'était bien avant. Ensuite, quelle partie du coteau guise-t-on à l'aide d'un fusiste et la lame ? Quel écrivain fut à 16 ans l'auteur de Bug Jargal ? Il n'a pas trouvé. J'en reparlerai demain. C'était Victor Hugo. Dans quel pays européen les villes de Sofia et Varna sont-ils situées ? Ça, ils savaient, donc c'est normal. C'était la Bulgarie. Quelle fonction occupe Rigoletto dans l'opéra de Verdi ? Il n'a pas trouvé. Et à la fin, quel sport exerce Canelo Alvarez ? Qui arrive à cinquième place des sportifs les mieux payés en 2023. C'était la Blobox. Donc, il a été éliminé. Et le maître de midi, il n'avait que 17 secondes, quand même, pour une fois. Donc, voilà, il était content. Il a dansé. Il avait 30 000 euros. On va voir ce qui va se passer pour le coup de maître. Comment s'appelle le personnage de l'univers de Mario avec qui un jeu vidéo sera entièrement dédié en 2024 ? C'était la princesse Peach. Il a trouvé. Après, il y a eu la question de la petite KIA, je crois. Quel est le prénom de la lantenne d'Abé Wittfeld dans une citrouille ? C'était Doc. C'était Jack. Ensuite, quand on est atteint du syndrome de Frégoli, on se croit persécuté par quelqu'un qui... Franchement, cette question, pour Halloween, il ne faut pas déconner. Donc, bien sûr, c'était qui se déguise. Donc, voilà. Ensuite, que déguste-t-on en Californie, dans la Napa Valley ? Ça semblait simple. Pareil, c'était du vin. Donc, voilà. Et puis, à la fin, qu'est-ce qu'il a eu comme question ? Grâce à quoi les boules de papier d'aluminium sont-elles un répulsif efficace contre les mythes alimentaires ? Il a dit à cause de l'autre. L'autre, c'était le bruit qu'ils émettent. Et pas du tout. C'était leur aspect brillant. Pourtant, il était parti sur des explications. Donc, il l'a eu dans l'os coup d'arrêt pour le maître de midi à cause des mythes. Eh oui, c'était la grosse mythe. À cause de ça, l'anti-mythe. Eh bien, voilà. Donc, bon, à cause de ça, il n'a pas pu gagner 30 000. Il n'a gagné que 3 000. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous explique pourquoi vous avez la lanterne en haut. Et puis, bon, voilà. Vous savez toujours qui c'est. Donc, 168 463 euros pour le maître de midi. Et moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Eh, eh, sur... Ah, ben non, parce que là, je vais vous faire une vidéo sur une personne que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Justine. À suivre. Bye, bye.